Je suis déjà prête chérie, tu vas m'aider à surveiller la casserole sur le feu et quand l'eau va baisser tu vas la faire descendre, c'est presque prêt. Et alors ? Hein ? Dis-moi. Et alors ? Donc tu m'as pris pour un serviteur dans cette maison ? Donc tel que je suis ici, tu me demandes de surveiller la nourriture que tu prépares. Ose de partir, je vais me voir la descendre. Au travail ! Tu pars au travail et tu le sais très bien. On a besoin de moi au bureau. S'il te plaît mon amour je t'en prie. Va me préparer la nourriture à manger. Ce n'est pas un ordre, je t'en supplie. Oh mon dieu. C'est l'hôpital. Monica. Non, 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 non. S'il te plaît, Monica. Fais tout ce que tu peux pour le garder en vie, ok ? Je suis en route, j'arrive bientôt. Oui. Ok, ok, merci beaucoup hein. Hum, mon mari. Mon mari s'il te plaît, je vais me voir l'hôpital, je t'en prie. Je dois partir, elle doit faire descendre la casserole sur le feu, c'est presque prêt. Donc je dois du DA à descendre, à descendre la nourriture. Pendant que toi tu vas à l'hôpital, hein ? Sauver la vie d'une autre personne et me laisser mourir. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Et si tu n'entres pas là-bas à faire la cousine et me préparer quelque chose afin de partir d'ici, toi, tu ne vas pas apprécier ce que je te ferai. Je suis désolée, je dois partir maintenant. Et tu dis quoi ? Nati. Nati, va me faire la cousine, tu ne vas pas aimer ce que je te ferai. Va me faire la cousine. Nati, tu ne partiras pas d'ici. Nati, ne me pousse pas à me répéter, Nati. Tu comprends ? Entre là-bas, va me préparer quelque chose à manger avant que tu ne partes d'ici. Tu veux que je te rappelle ton devoir ? Mon mari, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi partir. La vie de cet homme est en danger. Il peut mourir si je n'arrive pas à l'hôpital. Attends. Je t'en sais plus, mon mari, s'il te plaît. La vie de quelqu'un d'autre est en danger. Et tu la priorises sur la mienne. Moi qui suis ton époux. Ou tu veux me faire croire que tu n'as aucun homme dans ta vie. Ou tu es un autre homme. J'ai des ans. Va, va vite, va me faire à manger. Rentre. Il a sauvé la vie d'un homme. Oh, reviens. Si tu veux sauver la vie de quelqu'un d'autre, il a sauvé la mienne. J'arrive. Tu arrives ? Non, mais tu arrives ? Hein ? Non, si tu arrives, va et tu vas me trouver ici. Rentre dans cette maison, tu vas me voir ici. Va-t'en, va une fois pour toutes. Non, mais il faut aller. Va prendre soin de lui, comme Marie. Et puis, reviens ici et tu verras ce que je te ferai. Et si je ne te frappe pas comme un mécanicien, alors ce ne serait pas moi. Moi, Kidion, je te rendrai des comptes. Ah, tu as épousé toutes mes énergies, tout mon sang et maintenant tu ne sais pas me les restituer. Et maintenant tu vas rendre service à une autre personne. Et moi, je dois t'attendre ici. C'est quoi le problème ? Calmez-vous. Que je me calme comment ? Comment pouvez-vous dire ça ? Mon père est en train de mourir là-bas et vous me demandez de me calmer. Pouvez-vous baisser la voix, il y a les patients à l'intérieur. Mais ce n'est plus de deux ans passés. Mon père est malade, non ? Calmez-vous, ok ? Enfirmier, il va bien, n'est-ce pas ? Désolé monsieur, le docteur vient vous parler. Désolé, est-ce que je peux entrer ? Non, attends un peu, attends, s'il te plaît. Mais c'est quoi le problème avec cet hôpital, non ? Ceci me dit de me calmer. Donnez-moi la bonne nouvelle. Mon père va bien, n'est-ce pas ? Je peux entrer pour le voir, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi le problème ? Nous avons fait de notre mieux. Mais nous l'avons perdu. Je ne comprends pas. Donc c'est que mon père est mort, c'est ça ? Sois un homme. Nous l'avons perdu. Vous avez perdu mon père. Et je dois être un homme. Infirmière, vous m'aviez dit, particulièrement, une fois que j'effectue le paiement de 70 000 mérats, mon père irait mieux. Allez, s'il te plaît. Les docteurs à fait sont mieux. Tu dois t'y calmer, s'il te plaît. Attendez que je vous pose une question. Avez-vous un père ? Je veux dire, avec mon père ? Hey ! S'il te plaît, tu dois te calmer. On a d'autres passions. Vous avez d'autres passions. Je veux dire, plein de tes passions. Je veux dire, plein de tes passions. Je veux dire, plein de tes passions. Calmez-toi, s'il te plaît. Je veux dire, s'il te plaît. S'il te plaît, ça va aller, on est ensemble. Qu'est-ce que tu veux dire ici ? Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous, il est passé à l'intérieur. Calmez-vous. 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 Bienvenue, Gideon, n'étais-tu pas au courant qu'il y avait quelque chose de feu? Gideon. Père, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en supplie. Ne fous pas mon numéro en l'air ce matin, je t'en supplie. Je ne veux pas m'énerver. Tu comprends un peu? Tu comprends? C'est vrai? Oui. La nourriture se brûle complètement. Et c'est ta nourriture? Hein? Et c'est ta nourriture? Ah, en fait, de bon, sors de ma parcelle. Sors de ma parcelle. C'est vrai? Oui. Mon frère, maintenant tu demandes à ton ami de partir de sa maison. Ok, pourquoi vas-tu partir d'ici? Non, non, mais tant que toute la notierie s'évolue, dis-moi ce que je vais manger. Moi, j'ai trop faim. D'abord, disparaît d'ici. Disparais d'ici, sinon tu ne vas pas aimer ce que je te ferai. Qu'est-ce que j'ai pas avec toi? Je vais disparaître ici, malade. Hé, Gideon, qu'est-ce qu'elle va pas avec toi? Pourquoi tu sais si? Toi aussi, va-t'en. Vous tous disparaissez, laissez-moi tranquille. Je veux être saine. Tu viens sur moi de la maison pour me donner des leçons? Est-ce ta nourriture? Est-ce ta maison? Euh, mec, écoute, tu dois te maîtriser. Tu dois apprendre comment jurer les choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'es venue ici en retard? Mon mari. Il voulait que je lui sers le petit-déjeuner avant d'aller au travail. Mais je dois toujours soutenir ta profession. Pourquoi est-ce qu'il a changé si vite-ment son attitude? Ah, c'est pas le mot par contre de moi. J'ai perdu une vie. Je ne vais pas te blâmer pour ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de repos. Tu es censée être à la maison, prendre soin de ton mari et voir un peu de choses. C'est déjà de ma faute. C'est déjà de ma faute. Si j'étais venue tôt, je ne pense pas qu'il allait mourir. Fais-le pas de ta faute. S'il te plaît, arrête de te blâmer. Arrête de beaucoup t'affecter. Je n'apprécie pas ton attitude. Nous venons de perdre une vie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Fais-le pas de sa croire. Tu ne peux rien faire, s'il te plaît. Allez, c'est bon. C'est bon, ça va passer. Non, c'est où? Approche. Ok. Pourquoi ne pas vous accompagner? Ok, je pourrais bien vous en dire. Venez, docteur Nancy, s'il vous plaît. Je lui ai dit que vous me connaissez. Ne t'inquiète pas, ok? T'inquiète. Ok. Allez. Ok. J'ai tué ce monsieur. Tu n'as pas à dire ça. Ok. Nous n'avons pas le pouvoir sur la vie ou sur la mort. Dieu choisit qui doit vivre ou qui doit mourir. Si j'étais venue un peu plus tôt, cet homme allait survivre. Il le pouvait bien. Non, si, tu n'es pas responsable de ce décès. D'accord? D'ailleurs, aujourd'hui était supposé être ton jour de repos. Quoique nous disons, ça allait toujours terminer de cette manière. Je sais. Voilà pourquoi nous devons faire toujours de notre mieux pour sauver des vies. C'est ça notre travail. Je suppose que tu dois avoir faim. Nous devons prendre quelque chose à manger. Non, ça va bien. Je n'ai pas faim. Nous devons prendre quelque chose à manger. J'ai aussi faim. D'accord? Docteur Eka, s'il te plaît, accompagne-moi à la maison. J'ai des maux de tête. Je dois me reposer, s'il te plaît. Je t'en prie. Insensé. Et pourquoi est-ce que tu me regardes? Et tu m'aimes? Non, mais c'est à toi que je parle. Tchède! Insensé et désespéré de frère. Stupide de frère. Non, c'est à toi que tu t'es fait toi-même. Que signifie tout ça? Non, c'est. Non, c'est. Tu viens de, tu viens de, reviens ici. Non, c'est. Tu viens avec moi. Reviens. Reviens. Arrête-toi, mais stupide, je te parle. Où penses-tu aller? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Pourquoi es-tu soudainement devenu comme ça? Pourquoi? Je suis sûr que tu ne pouvais pas aller au choc aujourd'hui. Tu étais à la maison, en train de boire comme tu le voulais. Comment oses-tu t'adresser à moi de cette façon? Stupide femme. C'est toi qui es stupide. Il y a un homme qui a perdu la vie aujourd'hui à cause de ton égoïsme. Tu sais que tu es content, n'est-ce pas? Alors, entre nous, il y a des qui t'as honte de sa vie. Une femme, tu es sans honte. Tu es sans honte. Reviens-toi. Une femme qui abandonne son mari pour aller à un stupide, stupide, stupide travail. Et tu as la culotte de venir me parler. N'as-tu pas honte de toi, Nancy? Et tu n'es qu'une femme stupide. Peux-tu me laisser tranquille? C'est quoi ton problème? C'est... S'il te plaît, lâche-moi. S'il te plaît, lâche-moi. J'ai des honte. J'ai des honte. Nancy, qu'est-ce que c'est que ça, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi m'empêches-tu de dormir? Pourquoi ne pas te déranger? Pourquoi es-tu devenu méchant après t'avoir beaucoup supplié? Tu avais comment laisser la casserole brûler? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Ce n'est pas ce mari amoureux que j'avais épousé. Je peux voir la stupidité qui est en train de... d'envahir ta tête. Stupide. Vraiment stupide. Je pense que tu sais ce que tu fais. Tu sais très bien ce que tu fais. Il n'y a pas de problème. Nancy, va-t'en. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Nancy Je mange Tu manges Oui Du moment où ton mari n'a pas mangé tous les longs de la journée Mais toi tu manges J'ai toujours su que tu étais méchante et de mauvaise foi Ça je le sais très bien Tu as même le culot d'aller t'asseoir là-bas et manger du moment où ton mari n'a rien à manger Et tu te sens à l'aise avec ça Pourquoi ne pas être à l'aise Ce serait mieux que je donne cette nourriture aux cochons que de te les donner Tu ne la mangeras pas Tu es vraiment sans coeur Tu es méchant Non si tu es vraiment méchante Et tu vois cette nourriture Attends Donne-le Laisse-moi la nourriture Donne-la Tu ne vois pas cette nourriture Ramène cette nourriture Donne-la Lâche-moi Tu ne vas pas la manger Tu ne vas pas non plus la manger Attends Cet homme est mort Il est mort sans avoir été sous mon contrôle Tout ça à cause de Gédéon Tout ça c'est à cause de moi Je ne devais pas écouter Gédéon Je devais aller à l'hôpital pour sauver la vie de ce monsieur Il n'allait pas mourir N'allait pas mourir Gédéon Il n'a pas pu la poser en moi Regarde un peu Ça c'est vraiment douloureux C'est très douloureux Lorsqu'un mari Il n'a pas pu tenir sa propre femme Pour une raison que je ne saurais même pas expliquer Et maintenant ça Et maintenant ça Mon Dieu Tu n'as jamais été appelé du fait de rentrer toujours tard à la maison Non mais dis-moi Combien des fois que je demande D'arrêter de rester à la maison dans les heures tardives Tu ne comprends rien Hein ? Mais mon frère Je n'étais que chez Gédéon Chez Gédéon Est-ce que c'est chez toi ? Hein ? C'est pour ça que tu dois rentrer à cette heure ? Non mais pourquoi est-ce que tu ne comprends rien ? Il est très dangereux de rentrer tard Si quelque chose est arrivé Tu es Si quelque chose est arrivé N'ose même pas m'appeler Tu me comprends ? N'appelle même pas grand frère Gédéon Ne m'appelle pas Retiens ça jalousement Ça te servira Tu comprends ? Insensé Va-va-va-va Laisse-moi manger tranquillement Mais je dois être très honnête envers toi Mon frère Mon frère Honnêtement Ton attitude envers ta femme a totalement changé Sincèrement parlant Mon frère Et pour te dire sincèrement Tu n'es plus du tout ce grand frère A qui je me referais Qui lorsque je te regardais Je pouvais me dire que Lorsque je me marierais J'essayerais d'être comme toi Et ce même grand frère Qui avait l'habitude de très bien prendre soin de sa femme Je veux dire Ce même grand frère De qui j'étais autant fier Mon frère Je ne sais pas vraiment Qu'est-ce qui s'est passé ? Aboutché Etais-je te dire que Je n'aime plus ma femme ? Est-ce que je t'ai dit ça ? Tu es déjà venu auprès de toi Pour me plaindre au sujet de ma femme En tant que conseiller spécial En matière de femme Ou dans les affaires conjugales Suis-je déjà venu ? Non, 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 non Pas tant Je crois que ce sont tes cheveux Le cheveu que tu laisses pousser Ça t'empêche de bien réfléchir Je crois que quand tu vas les enlever Je crois que tout ira bien C'est alors que tu vais prendre ta raison Que tu es fier de moi Que tu es fier de moi Tu ne peux pas être fier d'une autre chose que moi Hein ? Tu es fier de moi Et quand tu vas te marier Et quand tu vas le pousser Tu vas prendre une corde Tu vas te lier Et tu prends dans l'autre partie Pour lier cette femme Et tu vas dire Que tu prends bien sûr De ta femme Et tu vas te marier 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 Vous êtes prête pour le boulot? Oui, je suis prête. Ah, mais où étais-tu l'année dernière? Ma tante. J'étais chez mes amis. Vous savez, j'avais vraiment envie de manger de la bonne nourriture. Mais, vous savez, mon frère Jadon avait permis que cette nourriture l'avait laissée sur les fées brûlent. Alors, j'avais besoin d'une autre alternative. Tu devais savoir que j'avais toujours préparé quelque chose pour que tu manges. Tu dois le savoir. Bien, ce n'est pas un problème. Avais-tu vu ta nourriture de la nuit dernière? C'est possible pour toi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci énormément. Ah, d'accord. Nancy. Est-ce que tu as dit à Tchédé que je ne t'aime plus? Je me suis dit que je ne prends plus soin de toi. C'est ce que tu lui as dit? Tchédé, tu n'es pas le temps de faire les comérages. Je suis prête pour le boulot, ok? Non, non, attends. Donc, c'est moi qui suis en train de comérer, c'est ça? Hein? Non, mais là, je ne comprends plus rien. Je suis trop tendance de le dire. Je fais le temps pour ces comérages. Non, non, non. Donc, moi, je n'ai pas de travail, c'est ça? Non, non, non. Mais c'est à toi que je parle. Donc, moi, je n'ai pas de travail. Ce qu'il me reste à faire, c'est de comérer, hein? C'est ça? Nancy. Donc, moi, je n'ai pas de travail. Qui te pousserait à aller te mettre avec mon frère pour que je commence à lui dire que moi, je ne t'aime plus? Et celui-ci est mon frère. Et c'est un téléphone sans batterie. Et sans jantelle ou quoi que ce soit, il doit commencer à lui dire aux gens ce que je fais, je ne suis pas capable de faire. Hein? Et il commence à me dire qu'il n'est pas fier de moi. Ne dis jamais à mon frère des choses, je te le préviens. Non, je ne crois pas que nous allons sauver la vie de cet homme. S'il te plaît, s'il te plaît, ne perdons pas l'histoire. Son cas est devenu très difficile. Je ne veux pas dire ça. Ne penses-tu pas que c'est un problème spirituel? Bonjour, docteur. Apparemment, tu n'es pas des bonheurs. Est-ce que ça va? Tu as l'air d'une personne qui n'a pas bien dormi. Oui. Oui, vous n'avez pas vraiment la force. Vous paraissez comme si vous n'avez pas pu dormir en la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est juste les mots de tête. Tout ira bien. C'est bon. Je connais Docteur Nassi lorsqu'elle était encore jeune. Alors je connais quand elle va bien et quand ça ne va pas. Tu vois Docteur Nassi là? Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. Peu importe ce qui la dérange, ça l'a vraiment brisée. Parce qu'elle ressemble à quelqu'un qui a perdu 10 ans de sa vie. Elle maigrit jour après jour. Je ne sais pas où. J'ai juste pitié d'elle. Mec, garde bien cette pièce, d'accord? Garde-la bien. Attends, attends. Attends, attends. Oui, tiens bien. Non, moi je les tiens. Comme ça, toi, tu vas les serrer. Non, non, c'est moi qui tiens de ce côté. Alors je te demande de bien serrer. Tu comprends, regarde. Serre ses boulons, serre-les. Tiens là-bas, tiens là-bas. D'accord. Tu sais où tu étais plus humain imbécile? C'est pour qu'il s'est fait appeler GTO. Où est-tu ce qu'il y a avec ta pièce? Hein? C'est quoi le problème? Oh, monsieur Mike. Toi! Oh, monsieur, c'est quoi le problème? C'est-tu que tu es vraiment imbécile? Tu es vraiment... Tu es très, 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 très stupide. Je t'ai remis ma voiture pour réparer et tu as tout abîmé. S'il vous plaît. À cause du fait que les gens m'ont dit que tu es un bon mécanicien, je t'ai remis ma voiture pour travailler dessus et tu as tout abîmé. Moi, bien, votre véhicule. Un véhicule déjà abîmé comme ça. Euh, boss Mike, calmez-vous, hein? Calmez-vous. Est-ce que tu me dis de me calmer? Non, que je dois me calmer. Pourquoi? Sais-tu combien j'ai acheté cette voiture? Laissais-tu? Oh, non. Je... Je ne comprends rien. Je ne dirais même pas à l'expliquer. La situation de la vidéo a soudainement changé. Sans une raison. Aucune raison. Euh, as-tu essayé de discuter avec lui? Peut-être qu'il a ses raisons. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Écoutez, aucun homme ne peut maltraiter sa femme de la façon dont il est fait avec Nassi. Mais il a volé son mari. Un jour, ils doivent trouver intérêt d'entendre. Tu dois vraiment faire quelque chose et tu ne peux pas oublier que tu dois avoir une conversation avec lui. Je connais très bien mon mari. Je me suis mariée à lui il y a deux ans. Il ne m'a jamais gardée en secret. Et il ne t'a jamais parlé de manière aussi rude, n'est-ce pas? Je ne sais pas où tu voudrais travailler. Et pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? De vrai, je sais que mon travail est au rapide, c'est ça? Non, mais regarde-moi cet homme. Oh, tu continues quand même à me retanquer de mots. Non, mais fous-moi la paix. Cerme ta bouche. Faut-moi, s'il vous plaît. Je suis désolé de s'experler. S'il vous plaît, apporte la voiture. Je vais la réparer moi-même, je vous promets. J'ai t'entendu. J'emmènerai cette voiture pour que tu la repars. Le voiture ne s'y rapproche en aucun cas à côté de ma voiture. Je ne veux pas le voir à côté de ma voiture sous aucune raison. Ce que tu ne sais pas, c'est que je déteste tes insultes. Je n'aime pas que quelqu'un m'insulte. Et tu ne permets pas à cet homme de venir m'insulter. Écoute, écoute, écoute. Tu continues à parler. Je sais juste de garder silence. Et si je te permets de continuer à parler comme tu veux, c'est juste à cause de cet homme. Ne vous inquiète pas vos smiles. Et tu viens aussi à intimider les gens. Mec, c'est quoi avec toi ? Qu'est-ce que te dérange ? Mec, ne le répète plus prochainement. Non, 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 n'ose plus jamais me faire taire devant les gens. Ne le répète plus, je n'aime pas ça. Je suis un homme. Il faut toujours me laisser m'exprimer. Laisse-moi me défendre. Ne souche pas suffisamment à un homme. Non, non, n'ose plus jamais cette affaire. Ne le répète plus. Tu as les kilos de ta pleine, non ? Si tu l'étais, pourquoi tu ne te comportes pas dignement ? Chaque fois que tu te comportes comme un petit garçon. Et tu te comportes comme un garçon ? Toi, va retoucher cette affaire en travail. Allez, serre-les vite là-bas, mon ami. Depuis que tu es là, je n'essaie de ne rien faire. Tu ne sais même pas comment t'a mis cette affaire. Travaille là-bas. Tu vois comment est-ce que ta vie est ? L'effet de beaucoup manger le garçon. Fixe ça. Musique Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Est-ce que tu réalises que tu n'as pas du tout travaillé pour la journée d'aujourd'hui ? Tu es assis seulement pour boire. Ciao ! Que Dieu ait pitié de toi. Faites-toi de très bien prendre du soin des patients, ok ? Salut, docteur Mieka. Vous partez déjà ? S'il vous plaît, puis-je venir avec vous, s'il vous plaît ? Mais tu ne pars pas dans cette direction. Oh, c'est quoi ça ? Arrête ça, je vais aller prendre mes avions et je vais revenir. Oh, donc arrête-moi, c'est un pote. Vraiment ? Merci. Est-ce que je peux t'accompagner à la maison ? Ok. D'accord, il n'y a pas de souci, allez-y. Bye, docteur. Bye, bye. Merci. C'est même fénomement pour ce service. Au fait, j'aimerais aussi te dire que tu puisses enlever ton intention sur moi parce que je suis une femme mariée. Je ne t'ai pas fait des avances là-bas, n'est-ce pas ? Bien, merci encore une fois. Au revoir. Ok, merci beaucoup. Bonne année. Merci. Ok, bye. J'espère que tu n'es pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Oh, si tu es plaire, Reta. Tu n'as pas à voir paix avant que je connaisse tes intentions. Allons-y. Comme tu le penses. Nancy. Comme tu sors, hein ? S'il te plaît, aide-moi à amener ce truc ici au lavage des tumeaux. Je demande de le laver, je viendrai le chercher demain. Qu'est-ce que tu fais, mon mari ? Je ne prends pas cette direction. D'ailleurs, je suis en retard pour le boulot. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Je ne t'ai pas clairement entendu. Répète un peu. Qu'est-ce que tu veux l'emmener là-bas ? Qu'est-ce que tu veux l'emmener, c'est Chima ? Hein ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas avec toi ? Ah, même ces choses, là-bas, on les lave pour moi. Non, mais parfois, je me demande. Pourquoi me suis-je marié ? Non, non, mais regarde-moi. Comment est-ce que je me suis marié à une idiote comme toi ? Ah, c'est s'il te plaît. Ça suffit. J'irai me défuser là-bas. Tu me marieras. Non, 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 attends. Tu me demandes d'arrêter. Non, non, mais tu as maintenant le culot de me couper la parole. Hein ? Non, non, tu as maintenant la télécommande, donc tu veux me contrôler, n'est-ce pas ? Non, mais quand tu as commandé ma vie, hein ? Oh, tu veux appuyer, appuie. Oh, tu veux changer, appuie seulement pour changer, n'est-ce pas ? Je n'ai pas fait ça. Tu veux me commander, c'est ce que tu veux faire. Et maintenant, amène ça là-bas pour les fasses rapidement. Donc tu veux emporter ma vie, hein ? Donc tu veux ôter ma batterie. Donc vas-y, prends ça. Non, mais vas-y, prends, prends, prends. Comme ça, j'ai le contrôle de ma vie. Vas-y, prends. C'est bon, c'est bon. Non, 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 j'en ai marre. Alors, vas-y, vas-y, vas-y. Hein ? Regarde-moi toi. Si à tout moment que tu es bien en dimanche, bien en dimanche, ben tu ne peux pas faire la même chose avec moi. Hein ? Et quand tu vas le remettre, rassure-toi que la colle soit bien lavée. Et quand tu vas le récupérer, vérifie et rassure-toi que tout soit bien propre. S'il te plaît, je me prépare à notre mariage traditionnel. C'est un homme riche. C'est un mariage pas comme les autres. Donc ma chemise doit avoir de l'éclat. Donc assur-toi de bien les vérifier avant de me les apporter. Insensé. Hey ! Tu me prends pour un idiot. Et tu me prends les tchidés, tchidés, tchidés. Donc tu dors avec moi dans une même chambre ? Hein ? Regarde-moi, tout de moi est devenu très sale. Et je ne fais même pas de travail de femme. Et quand je te demande de faire quelque chose, tu m'envoies chez Tchidés. Ben voyons. Non, mais recommence cette bêtise. Tu verras à quel point je me chauffe. S'il vous plaît, rassurez-vous de le nettoyer aujourd'hui. Il le mettra demain. Vous savez madame, j'ai beaucoup de vêtements à laver. Alors je vais essayer de me mieux. Pas de problème. Quand il viendra, il vous payera. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Pas de problème. Au revoir. Prenez soin de vous. Bonjour, Doc. Bonjour, Dr. Anne. Pourquoi je n'ai fait toujours que je t'ai rencontrée ? Oui ? Tu vas à l'équipe, n'est-ce pas ? Viens et allons ensemble. Ah, t'inquiète, je ne veux pas te déranger. Je prendrai la moto à trois pneus. Non, si. Non, si. Je suis en train de te offrir une amitié sans retour comme des collègues. Juste, imagine-toi. Ça sera très mauvais pour moi de te laisser derrière, sous cette... Ah. Ok. Je suis en train de te faire. Je ne comprends pas pourquoi Docteur Onyeka continue de l'humilier, mais ça se voit clairement qu'il l'aime danser. Je ne comprends pas l'amour ma chérie, c'est une perdition. Je dirais Docteur Onyeka s'est perdue derrière Nassu. Mais ce que je ne comprends pas, comment est-ce qu'il peut nous laisser des belles filles sexys et suivre juste une femme qui est déjà mariée ? Même s'il sait qu'elle est mariée. Comment ? C'est bizarre. C'est bien que je ne me blague pas avec vous ni avec quelqu'un d'autre. Vous savez combien j'aime mon mari. J'aime énormément manger des yens. On sait, on sait que tu aimes beaucoup ton mari. Mais par rapport à ce qu'il t'a fait ces derniers temps, vous ne pensez pas qu'il y a la diminution de l'affection ? Ah, Uju, arrête d'aggraver. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Nous savons très bien que tu aimes beaucoup Docteur Onyeka. Je sais, je sais, je sais que j'aime beaucoup Docteur Onyeka. Je l'aime beaucoup. Mais il aime Nassi. Il ne me voit même pas du tout. Vous ne voyez pas que je suis brisée ? Non, c'est un peu bizarre. Alors, pourquoi ne pas s'ouvrir ? Dis-le lui face à face. Dis-le lui ce que tu ressens pour lui. Hein ? Tu pensais que c'était facile ? Vous savez combien de fois j'ai lui fait du bien. Je pris soin de lui. Je fais tout. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Mais c'est toi qui le vois et non moi. Oh, les filles, bonjour, s'il vous plaît. Ecoute, tu dois aller lui dire. S'il te plaît, ma chérie, fais un effort de le faire. Hein ? Ça ne sera pas mauvais. Prends ça. Euh, mangeons. Bon appétit. C'est très bien. J'étais attendu pendant toute la journée. Tu n'es pas sérieux. Je suis vraiment sérieux. Je suis sérieux. Écoute, je me suis dit que je devais t'attendre jusqu'à ce que tu vas passer. Wow, tu as accepté de prendre un grand risque. Et si je ne venais pas ? Comme d'autres jours que mon père et fils que je sorte de la parcer pour faire n'importe quoi. Ah ah. Comment peux-tu dire une chose pareille ? Oui, non. Non. Je connais certainement que tu n'es pas que par cette route. C'est désormais ma route. Ce n'est pas ta route, mais tu as l'habitude de passer ici régulièrement. Tu allais venir chez moi. C'est mieux de t'attendre ici au lieu d'aller jusque chez toi. Tu sais comment est-ce que ton père peut réagir ? Je sais. Parfois, je demande à mon père si c'est lui qui va nous épouser nous toutes. Ne t'occupe pas de lui. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Chidi, mon gars. Ekené, comment vas-tu ? Ça va. Et toi, ça va ? Mais c'est quoi que tu passes aujourd'hui par ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je passe par là parce que je dois aller à la maison de ma grand-mère. Chidi, je dois partir maintenant avant que mon père ne vienne me chercher. D'accord. Pas de problème. On se verra. Bye-bye, mon amour. Je crois qu'on ne va pas te faire la cour. Ah, non. Prenez soin de vous, bye. Au revoir, mon amour. Prends bien soin de toi. Vraiment ? Chidi. Chidi. Regarde-nous. Ekené ? Mais tu ne veux pas parler de ces rendez-vous ? Est-ce que je dois te dire tout ? Est-ce que je dois te dire tout ce qui se passe dans ma vie ? Tu peux camoufler. Non, viens camoufler comme ça. Tu vas entrer, viens camoufler. Lorsque tu trouves juste un peu de temps, tu te promènes ça et là dans tous les villages, en train de chercher dans quelle famille tu iras soutenir les informations. Mais le peu de choses que tu viens de me voir en train de faire, tu me demandes que je te le dise. Et où vas-tu ? Tout droit. Viens ici. Cessez-moi parce que t'es mon amie. Mon amour. Mon mari. Mon cœur. S'il te plaît. Je veux que nous arrêtions de nous dis... Je veux que nous arrêtions de nous disputer, nous chamailler toutes ces agressions. S'il te plaît, arrêtons juste, je t'en prie. Essayons de vivre comme il nous le faut. As-tu oublié ? Deux oiseaux amoureux de la communauté des Ounoani. Les gens étaient en train de nous envier. Ils doivent continuer à le faire. Tu as oublié très vite. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée. Peu importe ce que c'est. Arrêtons. S'il te plaît, je t'en prie. Mon fille. Mon amour. Est-ce que tu peux aller droit au but ? Je n'apprécie pas toutes... Toutes ces choses que tu es en train de dire là. Va-toi droit au but. Arrête de tourner autour du pot. Sois clair, sors-moi ce que tu as dans le ventre. Mon frère. Elle a raison. Ton attitude tous ces derniers temps a vraiment changé. Et même moi, ton propre frère, je n'arrive pas à la supporter. Tu te mêles de mes affaires familiales ? Mais disons que toi, tu... J'ai dit, s'il te plaît. Arrête de te mêler. Ok ? Va dans ta chambre. Je suis désolée, mais la vérité doit être dite. Je suis stupide. Dieu. Et tout ça, c'est de ta faute. C'est ta faute. Non, mais c'est ta faute. Parce que tu les nourris très bien. Si c'est moi, tu ne les nourrissais pas. Il n'aurait pas eu le courage de me parler de cette façon. C'est parce qu'il mange bien dans cette maison. Dans mon maison, dans mon assiette, dans tout. Il mange. Voilà. Voilà pourquoi il me parle de cette façon. Je ne te condamne pas. Repète ça. Et tu verras à quel point je me chauffe. Hein ? N'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. S'il te plaît, mon ami. Pardonne-moi. Je veux que nous arrêtons ces indifférences. Asse avec ces agressions, s'il te plaît. Arrêtons ça. Je t'en souplesse. Je suis désolé. Je suis désolé si j'étais offensé. Pardonne-moi. Je ne vais plus continuer à se chameller de cette raison. Pardonne-moi. Pardonne-moi. N'importe quoi. On se faitquer tout. bcade Marc. J'en cative-moi. Un parfum. J'ai bien. M touche moi. Maite. Touteอน. Sous-titrage ST' 501 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 a connu la baisse depuis que tu as commencé à boire l'alcool? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Réponds, qu'est-ce que tu essaies de dire? C'est moi qui suis en train de jeter un sort à mon atelier. C'est ce que tu essaies de dire. Écoute, Gideon, tu n'as pas directement jeté un mauvais sort à cet atelier. Mais tu le crois dans ton cœur que tu l'as fait. Oui, Gideon, tu es l'ingénieur mécanicien le plus renommé de ce village. Mais qu'est-ce que ça se passe? Dis-moi, tout le monde veut que tu répares son véhicule. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? C'est un peu de respect en tant qu'ami. Parce que je pensais que tu le méritais. Mais si tu oses encore m'insulter dans cet hôpital, je me rassurerais que tu ne puisses plus le faire. Je sais que nous sommes deux amis. Mais ici, là, je suis ta supérieure. Mets ça dans ta tête. Alors, arrête d'ouvrir tes jambes en dehors de ta maison. Aïe! Quoi? Ce n'était pas visible qu'un jour, tu aurais pu être frappé. Mais qu'est-ce qui ne va pas être toi à Odu? Qu'est-ce qui se passe ici? Oduan, tu dois m'écouter. Oui, monsieur. Oduan, tu as vraiment dépassé tes limites dans cet hôpital. Fais vraiment attention, sinon tu risques de perdre ton travail. Est-ce que tu comprends? Écoute, j'ai des hôpitales. Nancy, t'aime. C'est une très belle femme que tu n'as jamais eue. Mais je t'ai pris de ne pas la maltraiter. À vrai dire, tu peux la perdre. Mon cher. J'ai ma propre famille dont je dois prendre soin. Toi aussi, tu as ta propre famille dont tu dois prendre soin. Hein? Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu continues à t'interférer dans les problèmes de ma famille. En tant que co-mari ou quoi? Non, son. Occupe-toi de tes problèmes familiaux et ta femme. Et laisse-moi t'occuper des problèmes de ma famille et de ma femme. Hein? Je t'en supplie, s'il te plaît. Arrête de parler de mon mariage. Arrête de te laisser sur tes lèvres. Tes lèvres. Ce n'est pas bien. Arrête ça. Laisse-moi tranquille dans mon mariage. Euh, Gédéon. Je suis ton ami. Ce sera la honte si tu n'arrives pas à faire ce qui est mieux pour ta famille. Ok. Ce sera la honte si je ne suis pas là pour toi en tant qu'un ami. Écoute. Gédéon. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mec, tu t'es détruit toi-même. Et tu refuses réellement de me dire qu'est-ce qui te dérange. Merci, hein? Merci. Je ne te condamne pas. C'est à moi la faute. Après tout, je me condamne moi-même. Bien sûr que si. Pour t'avoir amené dans cet atelier. Je t'ai amené ici pour que tu sois mon aide, hein? Et tu as commencé à t'ingérer dans d'autres affaires. Tu veux ainsi apporter de l'aide dans mes affaires familiales. Tu essaies de me parler de ma femme. Et bientôt, je vais me demander combien de fois est-ce que je couche avec elle. De même quand est-ce que je ne couche pas avec elle. Docteure Nassim, s'il vous plaît, puis-je m'asseoir? Je... Je vais un peu vous parler. Assieds-toi. Je suis désolée pour tout. Je... Je me suis rendu compte que l'amour est quelque chose de naturel. On ne m'efforce jamais. Je dirais... J'étais trop stupide et naïve. Je suis désolée. S'il vous plaît, trouvez une place dans votre cœur pour me pardonner. Je désire encore notre amitié. Oudjoua. Je n'ai rien contre toi. Absolument rien. Et désolée de t'avoir giflé. Je suis désolée. La vérité est que... Je suis sous pression ces derniers temps. Une sérieuse pression. Je comprends. Croyez-moi, je ne le ferai plus. Écoutez, Docteur Nassim, vous êtes une belle et un bon travailleur. Vous ne vous intéressez même pas à ce que votre mari vous fait. Vous ne le faites pas. Ne penses-tu pas qu'il faut lui donner ce qu'il mérite? Je suis fatiguée de toutes ces agressions. Je dirais à mon avocat de préparer le paquet. Je veux divorcer. Prépare-toi. Ne m'étonnez pas plus merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je vous en supplie avec tout l'aspect que je vous dois, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas faire ça, mon frère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je suis désolée, mais je dois le faire. C'est pour mon bonheur, ok? Je suis désolée. Je ne peux rien. S'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, je t'en supplie, pardon. Tu sais que tu ne dois pas la laisser partir, s'il te plaît. S'il te plaît, mon frère. Ce n'est pas ce que je veux. Pour une fois, elle a pris une décision. Le tout juste pour moi, c'est la respecter. Et je vais la respecter. Jédéon, si je peux te demander. Je veux dire que cette relation est arrivée au point de ne plus retourner. Tu ne penses pas que tu peux la convaincre autrement? C'est vraiment difficile. J'ai aussi ma part de responsabilité. Oui, j'ai aussi des problèmes. Je ne vais pas me laisser faire. Mais les choses sont pires. Et ces problèmes sont pires que mien. Ok, d'accord. En fait, écoute ça. Elle ne veut pas se faire corriger. Et quand je lui dis que ce que je suis en train de faire n'est pas bien, la seule chose qu'elle me dit, c'est que je dérange, que je continue à l'embêter. Il est devenu trop agressif. Il fait beaucoup d'abus. Il exagère. Le pire est que... Il ne voit pas qu'il est en train de mal agir. Et que c'est moi qui suis mauvaise. Il n'y a rien que je fais qui est bon à son égard. C'est toujours moi la mauvaise. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je peux faire. Je ne sais pas. C'est bon, calme-vous. Je pense que là, il est ceci. Vous imaginez, c'est elle la femme. Elle ne se donne même pas la peine de faire des travaux ménagers. Je sais ce qu'elle devait normalement faire en tant que femme. Moi, un homme, je suis supposé le faire avant de me rendre au service. Mais tu savais bien qu'elle travaillait déjà avant que tu l'épouses. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas au point où est-ce que c'est arrivé. Je suis toujours en colère pour rien. Pour rien. Je ne sais pas. Mais le mariage n'est pas supposé être ainsi. Le mariage est supposé être rempli d'amour et d'attention. Pendant qu'on est en train de parler maintenant, elle est avec ses amis. Se plaignant et en même temps pleurant. En disant qu'on me suis mauvais vis-à-vis d'elle. Honnêtement. Honnêtement, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Calmez-vous. J'ai vraiment envie de sortir. Je veux quitter. Mais... Je l'aime. C'est bon, calmez-vous. Je l'aime. Oui, calmez-vous, c'est bon. D'accord, calmez-vous. Je ne connais pas. Je n'ai pas dit que je ne l'aime plus. Je l'aime. Mais je pense que le divorce maintenant est la meilleure des solutions. Rappelle-toi que tu as fait le vœu devant Dieu. Pour les meilleurs et pour les pires. Jusqu'à ta mort. Oui. Mais le mariage n'est pas quelque chose. Je n'ai pas une prison. Ça ne l'est pas. Parfois, il faut apprendre à laisser faire. Laisse que tout se brûle. Laisse-le se brûler. C'est mon amour qui doit aller la supplier. Non, je ne le ferai pas. Non, 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 non. Non, non, non. Si tout sera chamboulé, tout va se détruire. Qu'est-ce que ça se détruise ? Qu'est-ce que ça se brûle ? Est-ce que tu crois vraiment que... Non, 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 non. On va prendre ta boisson. Oduo, on va bien. Cet homme ne te mérite pas. D'ailleurs, tu es encore trop jeune. Tu n'as pas encore des enfants. Je suggère que tu donnes au Nyeka une chance. Écoutez-moi, docteur Nassi. Aucun homme n'acceptera de voir sa femme avec un autre homme. Si il ne te montre pas l'affection et ne te pouvaise pas sa partie de la jalousie, cela veut dire qu'il ne t'aime plus. Il ne devient que très agressif. Et il commence à prendre de l'alcool. Mon problème est que le tromper, je ne pense pas que ce sera possible parce que je l'aime. C'est quoi ça, l'amour, l'amour, l'amour ? C'est quoi votre problème, docteur Nassi ? Vous êtes encore trop jeune et tout, tout belle. Ah, ah ! La vie est trop courte. Réjouissez-vous de votre vie maintenant. Je crois que tu décores une carte-même. Et il va encore te rendre rose. C'est la chose la plus importante. Tu n'as pas une personne à remercier ? Oui. Je dois te souhaiter place. Ah. Merci beaucoup. On se voit demain. Et on se voit demain, s'il te plaît. Merci, c'est sûr que tu es rose. D'accord. Bon travail. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Nassi t'a dit qu'elle veut le divorce. Qu'est-ce qui se passe entre vous ? Père, tout se passe bien, père. Tout se passe bien. Il est vraiment évident que ce mariage n'a pas vraiment marché. Et la meilleure option pour nous, c'est juste de nous séparer. Ça, ce n'est pas la solution. Il y a quelque chose que tu peux faire pour que vous soyez toujours ensemble. Oui. Ou bien, tu ne veux pas que ton mariage évolue ? Tu crois que tu ne vas pas les regretter ? Oh, père Anthony. Père Anthony, bienvenue. Merci beaucoup. Comment ça va ? Oui, ça va bien, merci. Vous allez traîner, je pense, c'est possible. Je voudrais bien, mais ça ne peut pas aller. C'est sûr, rendez-vous que je suis ici. Oh, c'est vrai ? Je suis très contente de vous revoir. Il serait mieux que vous traînions encore un peu ici, non ? Euh, la fois prochaine, je promets. C'est promis. Je resterai. Ok, père. Encore une fois, bienvenue. Oh, père. Avez-vous besoin de quelque chose ? De préparer pour vous quelque chose pour manger ? Non, 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 non. Ton mari m'a dit que tu demandes le divorce. Oui, père. Je pense que ça serait mieux puisqu'on ne se donne plus le bonheur. Est-ce que c'est ce qu'il veut réellement, le divorce ? Oui, père. J'ai beaucoup fait pour que ce mariage puisse marcher. mais il continue de le mettre à terre. Oui, mais voilà. Elle recommence encore. Toujours me blâmer. Et pour que les choses aillent de son côté. Super. Super, vous voyez maintenant ? Excusez, elle s'est là deux ans. Pourrais-je demander le divorce ? Non, 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 non. On n'est pas de me calmer. C'est une idiote. Vous voyez ? C'est celle-ci. Toujours me blâmer. Mais c'est plutôt moi. Et tout ce qui s'est passé, c'est génial. Et vous voyez, vous, vous êtes un pasteur. Vous êtes un homme de Dieu. Et vous voyez loin. Il n'est pas question de crier. Tu n'as pas à crier. Acceptez-le. Moi, j'ai crié. Il y a un jour. Il y a un jour. Pour ça. Mais vêté un jour, c'est beaucoup trop. Vêté un jour, c'est beaucoup trop. Écoute, je vais les signer. Je vais les signer. Avant que tu ne te réveilles, tu verras la salle. Mais pourquoi avant de me réveiller ? Vas-y, s'il vous met le moment. Non, non, non. Non, non, non. Père, vous avez-vous fait un stylo ? Donnez-moi un stylo ? Tu demandes au père ? Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Non, pas ça. Il y a un problème, je te rappelle après. Oui, bien sûr, je le ferai. Ok. Tantine, bon après-midi. Bon après-midi. Kéti, mais tu ne m'avais pas dit que tu allais venir jusqu'à la maison. Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels ? Viens ici. Tantine, j'arrive. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Tantine, qu'est-ce qui est en train de se passer avec ton grand frère Jodéon ? Son atelier est en train de tomber en faillite du jour au lendemain. Hein ? Les gens ne partent plus à son atelier parce qu'ils ont peur qu'ils puissent abîmer leur véhicule. Tu dis, tu dis, c'est vrai ? Il y avait moins où ton frère était le meilleur mécanicien de cette région. Oui. Les gens voyageaient de loin jusqu'ici pour faire réparer leur voiture. Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Mais maintenant, les choses ne sont plus les mêmes. Très mal. Pour dire la vérité, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Mon frère continue à dégrader jour après jour. Et ça me dérange énormément. Et je crois, peu importe tout ce qui le dérange en ce moment, s'affecte énormément son mariage. Au moment où je vous parle, sa femme adorait Nancy. Lui a dit qu'elle a besoin maintenant d'un divorce. Et ce n'est pas du tout bien. Désolé, mon ami. Attends. Chidi, qu'est-ce que tu viens de dire ? Oui, c'est la vérité. Attends. Tu veux dire que ton frère est sur le point de perdre sa belle et respectueuse femme ? Facilement comme ça ? Le femme. Le femme. Mon frère, comment va ta plus très jolie, Kechi, avec qui tu sors ? Ekenne ? Ekenne ? Tu veux savoir ce que je vais faire, c'est ça ? Jonah ? Tu l'entends, n'est-ce pas ? Et tu l'entends sortir toutes ces bêtises de sa bouche. Attends que je te dise Ekenne. J'ai l'impression que tu as déjà oublié. L'enquêteur en question dont tu parles, elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. Et si tu penses que nous, nous allons nous séparer ? Tu as copieusement échoué. J'ai pitié de toi, parce que c'est avec moi qu'elle va rester. Tidi. Prends soin d'elle. Tiens-la fermement. Épouse-la. Mais elle est la meilleure. Je serais fier de l'indiquer tout ça. Ne t'occupe pas de lui. N'ose pas. Pourquoi abordez-vous ces sujets encore ? Non, 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 s'il vous plaît. Celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiselet, de la peste et de ses ravages. Merci, Seigneur. Merci, Père. Amen. Si tu peux faire quelque chose dans ma nouvelle vie. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Oh, mon Dieu. Quelque chose dans ma vie. C'est lui. C'est lui. Tantini. Tantini. Tantini, vous m'appelez. Tantini, je suis là. Je m'en vais au boulot. Attends, je ne me comprends bien. Arrête-toi là. Et tu as servi la nourriture à Tchédé. Et où est la mienne ? Fais-le le papier de divorce et fais-le rapidement. On l'invite d'abord. Où ? Il est sûr qu'il y a parlé, il ne t'a rien dit du tout. Oui. Et ce n'est pas dans ses habitudes. J'aime. Bien fait. Et vous lui avez présenté les papiers de divorce à 20h? Oui. Oh, c'est pour ça qu'il n'arrive plus à discuter avec moi. Il n'y a pas les documents de divorce qui m'ont rendu silencieux aujourd'hui. Ce n'est absolument pas ça. C'est vrai. Qu'est-ce qui est alors à la base de faire à ce que le puissant Gédéon dit pousser à la belle et claire femme Nancy de te dire ça ? Mon cher. Du self-control. Euh, 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 ainsi. Qu'est-ce qui est arrivé au tout puissant Gédéon ? Parce que je vois une personne différente. Je l'ai retrouvé. Qui ? J'ai rencontré Christ. Et le ténèbre qu'il y avait sur mon chemin a été éliminé. Es-tu en train d'essayer de dire que tu es un homme nouveau ? Depuis que j'ai rencontré Christ, mon cœur n'est plus en paix. Ah, ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Je suis content de toi. Merci beaucoup mon ami. Merci beaucoup. Alors, laisse-moi t'aider. D'accord, c'est bon. Euh... Euh... Le devant est caché chez moi. Tu te souviens que tu avais promis de venir là où j'étais ? Oui, je l'avais fait, mais... Ce n'est pas pour maintenant. Tu sais que je suis toujours mariée à Gédéon. Il lui a déjà donné le papier de divorce qu'il doit absolument signer. Alors, attendez-vous, parce qu'il va le signer. Écoute, je n'ai pas vraiment envie de tromper mon mari. Tout à fait. Regardons comment est-ce que les choses marcheront. C'est bon, je suis... Je vais devoir être patient parce que je t'aime. Je t'aime aussi, n'est-ce pas ? Je pense qu'il fait tard pour m'aller à la maison. Je pense qu'il fait tard. Accompagne-moi l'hôtel. Pourquoi ? J'ai des patients à consulter avant de rentrer à la maison. C'est bon. Allez, mon père. Oui. Je vais me chercher deux verres de vin. D'accord ? D'accord. Deux ? Oui, deux. Bébé, comment était ta journée ? Comment était ta journée ? C'est-à-dire de quoi ? Et depuis quand que tu t'es souci ? Je m'excuse de ton frère. Je vais juste te... Écoute-moi. Je m'excuse de ce jeu que tu veux jouer. Rassure-toi juste de signer ce document avant que le pire n'arrive. Sinon, j'en clasherai une démarche légale. C'est juste que je veux dîner avec ma femme. Avec ta femme ? Oui. Ta femme ? Toi. Je suis désolé. C'est vraiment très tard. Rassure-toi de signer ces papiers. Je ne blague pas. Je ne blague pas, je te dis. Prends ton stylo bleu, le noir ou rouge, je ne sais quoi, pour signer ces documents. M'as-tu entendu ? J'ai un... j'ai un stylo noir près présentement. Je voudrais bien le signer avec un stylo noir, mais je... Je ne vais plus le faire. Mon frère, c'est maintenant que tu te rappelles que tu dois débattre pour ton mariage ? Maintenant que tu sais qu'elle a pris sa décision. Lorsque j'étais en train de te dire depuis tous ces temps, et tu me disais... Tu es le conseil spécial auprès du gouverneur, le conseil spécial pour les mariages. Voici tes deux verres. Et voici ton vin. Allez, vas-y, prends-le tout seul. Mange aussi tout seul. Et si tu as besoin d'une autre chose, je serai dans ma chambre. Hum, t'y aider ? Oui, mon frère. As-tu besoin d'une autre chose ? Tu sais pourquoi est-ce que je t'avais réunis cet objet ? Parce que je suis ton petit frère. Et mais voilà pourquoi tu es censé m'apporter ton soutien. Hein ? Hum, mais pourquoi ceci ? D'accord. Prends bien soin de toi, ok ? Pas de problème. Ok. Bye bye. Bye. Laisse-moi t'accompagner au travail. S'il te plaît. Ça fait plus de huit mois depuis que j'avais perdu ma voiture. Et depuis lors, tu ne m'as jamais proposé d'aller me déposer au boulot. Alors pourquoi maintenant ? Je cherche à comprendre pourquoi maintenant. Or, tu penses qu'en étant bon avec moi, changera mon idée de vivre ? Non, 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 non. Ce n'est même pas cause de ce dossier. Je finirai par apposer ma signature. Même jusqu'au dernier jour, tu resteras ma femme. C'est bien, même si nous allons nous séparer. Mais du moins, séparons-nous avec de merveilleux et de bons moments avant la séparation. S'il te plaît, laisse-moi t'accompagner au travail. 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 Je veux tout vous montrer, oui. C'est un cas qu'on doit prendre très au sérieux, docteur. Oui, c'est vraiment ça. Je suis vraiment occupé. C'est très, très bien. Merci. Quand tu auras fini, appelle-moi, je reviendrai te chercher. Et si tu as besoin de quelque chose pour ton dîner, fais-le-moi savoir, je vais te l'apporter. Passe une très bonne journée. Passe une merveilleuse journée. Je vous souhaite tous les meilleurs aujourd'hui. Merci. Désolée, je vous enverrai. C'est dont vous avez besoin. Mais j'ai besoin de ça. C'est bon, ok. C'est bon, c'est bon. On est ensemble, non ? Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous fais confiance. Merci. Je peux que la panne a pu s'être pétée. Non, non, non. Quelque chose que j'ai envie. Je vous fais confiance, mais il n'y a plus de problème. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on est ensemble. Gazez encore. Gazez encore. Arrêtez. Très bien. Allumez. C'est ça. C'est bien. C'est très bien, maintenant. Alors, il faut changer juste le moteur. N'oublie pas aussi la couleur. C'est ce client. As-tu vu la paix qui accompagne la bénédiction ? Tu commences à satisfaire les clients. Ils sont contents. Je te jure, mec. On est aussi heureux. Nos affaires commencent à aller de l'avant. Oui, adieu toute la gloire. Je l'adore. Je souhaite qu'ils renouvellent mon mariage une fois de plus. Et quand je regarde ma femme maintenant, je me rends compte maintenant que j'étais fou pour agir ainsi. Tu veux dire, elle n'a pas encore changé son avis concernant le divorce ? Du fait que tu es changé et que tu es devenu un homme nouveau. Nancy n'est même plus comme avant. Eh bien, je... Je ne la condamne pas. Je sais, il est vraiment écrit partout sur ses yeux et c'est visible. Je ne l'aime plus comme auparavant. Gédéon, tu es toujours son mari. Et cela te donne beaucoup d'avantages. Continue de l'aimer. Je crois qu'un jour, elle te rendra la censure. Mais ceci à quoi je suis en train de m'attacher. D'accord, c'est ça. Là, on va essayer de voir ce qu'il y a. Ah, ok. Vous voyez comment d'abord on a repas. Tu m'avais promis que tu allais divorcer. Vous êtes toujours ensemble. N'avais-tu pas dit que tu m'aimais ? Tu avais dit que tu m'aimais et tu vas... Il est toujours mon mari. Il n'y avait pas de raison pour refuser à ce qu'il vienne me déposer ici au travail. Il a changé. Il n'y a aucun changement. Il ne va jamais changer. Il a commencé à développer des sentiments pour ces gars. Regarde, mes émotions signifient que je t'aime. Ne comprends-tu pas ? Non, si je t'aime et tu le sais, c'est pourquoi j'étais là pour toi. J'ai dit que tu es le maître de ton destin. Pourquoi tu trouves ça difficile de comprendre que je t'aime ? Regarde. Tu veux... retourner dans sa vie encore ? Non, 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 pas du tout. Je dois juste te réfléchir. S'il te plaît. Je sais que c'est... Tu t'es donné corps et âme. Je dirais que tu es là pour moi. Mais s'il te plaît. Pouvez-je réfléchir ? Assez de moi une chose de réfléchir. Tu n'as pas à réfléchir. Non. Mais en fait, tu n'as pas à réfléchir. Non, 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 s'il te plaît. Tu sais que je t'aime. Oui, je ne peux pas vivre comme ça. Désolée. Bon après, me dis bonjour. Oui, oui, j'ai parté voir Dr. Nassi. Désolée. Je suis désolée. Oui, je suis désolée. Salut, Dr. Nassi. Nancy, je sais que j'étais amoureuse de Dr. Onika. Et je vous ai maltraitée parce qu'il s'affectionnait à vous. Mais pour le moment, je ne suis plus intéressée. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est de suivre votre cœur. C'est ça le problème. Je suis confuse. Je suis confuse parce que mon mari a changé. Non, non. Tout ce qui est au niveau de l'amour, de l'attention, je te dis. Il faut que je ne fasse pas de moi maintenant. Je ne sais plus quoi faire. Je suis confuse. Et vous avez déjà commencé à développer beaucoup de choses avec Dr. Onika, c'est ça? Exactement. Oh, si je veux rapprocher mon mari, Dr. Onika ne sera pas content. Euh, mais je veux reprendre mon mariage. Je veux que ça tienne. Honnêtement, j'ai envie de faire ma fille. Prenez juste votre temps pour mieux réfléchir. Ok. Prenez le temps de réfléchir. Et choisissez-le parmi et ce sera l'une des bonnes choses. C'est bon? Pourquoi m'as-tu appelé? J'allais dire qu'il n'y a aucun besoin de préparer la maison aujourd'hui. Je voudrais qu'on sorte, toi, Chidi et moi. Je veux que nous... Je ne comprends pas. Je veux que nous puissions sortir avec toi. Ça veut dire toi et moi. Non, mais... En tant que qui? Mon mari? Ou quoi? Non, si tu sais, nul ne peut séparer. C'est que Dieu a uni. Voilà pourquoi je... Je dis que tu demeures toujours ma femme. Donc, je voudrais qu'on est dans un restaurant manger. Tu dois être stupide pour avoir pensé que je pouvais accepter ton offre stupide. Tu sais quoi? Je ne t'aime plus. L'amour que j'avais pour toi était déjà mort. L'amour que j'avais pour toi était déjà mort. Et maintenant que je connais Christ, ce n'est plus le cas. Bien, c'est vraiment ce que tu dis. Je ne t'aime plus, comme je l'ai dit. Mais le dans ta tête. Et je crois qu'elle aussi l'a remarqué. Essaie juste de lui accorder un peu de temps pour qu'elle s'en débarrasse. Et je crois certainement qu'elle va te revenir. Je crois aussi. Viens. Approche. Dans le nom de Jésus. Amen. Éternelle Père de gloire. Je te remercie pour tout. Je te remercie pour tout. Oui, il se passe le conglo maintenant. Ok. Sous-titrage ST' 501 ... 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